Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du quatrième match de cette journée de samedi. On ne les fait pas dans l'ordre, encore une fois, mais il y a des matchs que je vais visionner un peu après, notamment le match de l'Irlande face à la Roumanie. Je vous ferai des topos lundi, mardi, mercredi. Du côté d'Angleterre-Argentine, qui était un match qui était attendu, parce que l'Angleterre, ce n'est pas foufou ces derniers temps, et l'Argentine, il y a du bon et puis il y a du moins bon depuis un an et demi. Donc, on voulait savoir un petit peu ce que ça pouvait donner. Moi, je misais plutôt sur une victoire de l'Argentine et avec une Angleterre qui aurait des difficultés. Autant vous dire que ça a été l'inverse avec cette victoire de l'Angleterre face à l'Argentine, assez nettement même, cette victoire de l'Angleterre à 27-10, qui a fait un super match. Enfin, un super match, un match intéressant, surtout que l'Argentine, il n'y a pas grand-chose qu'un marché, on n'y reviendra pas là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu entre ces deux équipes et au niveau des joueurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter dans les commentaires aussi. Vous pouvez surtout, si vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks. Allez voir au PS2.0c sur les plateformes de podcast. TikTok également, le débrief à la mi-temps et le débrief juste après les matchs que je peux voir en direct. Encore une fois, notamment, on fera aujourd'hui Japon-Chili, où le match de la soirée à 21h. On aura peut-être du mal avec Afrique du Sud, Écosse. On aura, je pense, un peu de mal à le voir, celui-là. Le deuxième match de la journée. Bon, Angleterre-Argentine, que s'est-il passé dans cette rencontre de Coupe du Monde ? Eh bien, le résumé de ce match, c'est une Angleterre pragmatique qui a eu la baraka face à une Argentine qui n'a absolument rien réussi à mettre en place. J'ai rarement vu une équipe ne pas réussir à ce point-là à produire son jeu. Non, je regarde le rugby depuis, là aussi, attentivement depuis la Coupe du Monde 2007. Donc, j'ai raté certaines compétitions, mais je suis quand même les résultats et ce genre de choses. Et même si je ne regarde pas forcément énormément les matchs de l'hémisphère sud, je passe plus de temps à garder le tour en estimation que le match de l'hémisphère sud, c'est quand même assez intéressant de se dire que j'ai rarement vu une équipe vraiment ne pas réussir à produire son jeu. Et là, du côté de l'Argentine, il n'y a rien qui marchait. Ils ont tenté plein de choses, il n'y a rien qui fonctionnait. C'était terrible. Face à une équipe d'Angleterre qui a été pragmatique, mais qui a eu la baraka aussi, il faut bien le dire. Et je pense que du côté des Argentins, mentalement, ça a fait extrêmement mal. On passe à ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté de l'Angleterre et de l'Argentine. Je vais commencer avec l'Angleterre, le mental, la résilience. Ils se prennent un carton, ils sont à 14 contre 15 pendant 77 minutes de jeu. Voilà, c'est dès la troisième minute. Tom Curry, soit un choc tête contre tête. De toute façon, on sait maintenant les chocs tête contre tête, c'est souvent rouge. Surtout que là, Tom Curry ne fait pas l'effort de se baisser. Donc, ça a été sanctionné d'un rouge. Parce que s'il avait fait l'effort de se baisser, il n'aurait peut-être pu prendre que jaune. Mais comme il ne fait pas l'effort de se baisser, c'est rouge. Avec cette nouvelle règle du bunker, ça a été mis en place. Du côté de l'Angleterre, c'est cette résilience mentale. Parce qu'ils ne nous avaient pas habitués à ça ces derniers temps. Je me souviens, le match face à la France, ils avaient pris l'eau. Il y avait pas mal de matchs où ils n'avaient pas fait preuve d'une grande résistance mentale, d'une grande force mentale, où ils prenaient l'eau très vite. On se souvient de la deuxième mi-temps face à l'Écosse, autour de la destination. Ils avaient complètement craqué, à certains moments, de manière assez importante. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une détermination, dès le début du match, dès la première minute de jeu. Où tu sens que défensivement, ils veulent bouffer de l'Argentin. Ils voulaient vraiment bouffer les Argentins. Alors, on sait très bien qu'entre l'Angleterre et l'Argentine, le politique, les relations ont toujours été compliquées entre ces deux pays, sur les 40 dernières années. Il y a eu la crise des Malouines, en Amérique du Sud, et ça a laissé des traces, au niveau de la relation entre les deux pays. Ce n'est pas deux pays qui s'entendent bien, donc je pense qu'il y a eu peut-être un surplus de motivation du côté des Anglais. Mais quand même, dès le début du match, je sens qu'ils veulent bouffer les Argentins. Et ça, on ne les avait pas vus depuis très très longtemps. Ils étaient super motivés. La défense qui monte hyper vite. Ce qui fait que les Argentins avaient assez peu de temps pour jouer. Et en plus, ils avaient beaucoup de mal à sortir le ballon, les Argentins. Parce que les Anglais, ils avaient tendance à vouloir gratter énormément de ballons. Alors parfois, ils se mettaient à la faute, mais ils voulaient gratter énormément de ballons. Je pense notamment à Courtney Loves, qui a gratté un nombre assez important de ballons. Et puis derrière, tu avais des... Enfin, deuxième mi-temps, ils se sont pris des gourdasses dans la gueule, les Argentins. Ils se sont pris des bon vieux caramels, comme on dit. Avec notamment Thulegui, qui en a fait voir des vertes et des pas mûres. On aurait dit à un moment que c'était tiré du sautoir Thulegui hier. Parce que vraiment, il a envoyé des bonnes vieux caramels. Par contre, du côté de l'Angleterre, ce qui... Alors, j'ai bien aimé aussi le côté réaliste. Parce qu'ils ont pris les trois points quand il fallait prendre les trois points. Voilà, dès qu'il y avait une faute, ils essayaient de ne pas faire la pénale touche. Ils ont pris les trois points. Ils ont été hyper pragmatiques. L'idée, c'était de scorer. Ce n'était pas forcément d'aller à l'essai. De toute manière, j'ai envie de dire, quand ils avaient le ballon en main, ça ne marchait pas. Alors, c'est toujours le même problème avec cette Angleterre. C'est pour ça que je ne suis pas tant rassuré que ça du côté de l'Angleterre. Parce que quand ils avaient le ballon en main, ils n'avançaient pas d'un iota. Voilà. Ce qui donne les trois drops derrière, mais ils n'avançaient pas. Et c'était ce que je leur reprochais lors du dernier tournoi des 6 nations. Ça, ils n'ont pas réglé le problème. C'est-à-dire que c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai aimé du côté de... Alors, ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que... Il y a un moment, je trouve quand même que le jeu au pied était intéressant du côté de l'Angleterre. Mais le souci, c'est qu'il y a une surabondance de jeux au pied. Ce qui fait qu'il y a un moment, ça devenait très répétitif. Et trop prévisible aussi. Grosso modo, c'était deux temps de jeu. On n'avance pas. On envoie une chandelle. Deux temps de jeu. On n'avance pas. On envoie une chandelle. Alors, c'est vrai que les Argentins ont pas été impérial... Enfin, oui. Impérial ? Avec... Oui. Je ne sais pas trop. Império ? Império, peut-être, plutôt. Dans les airs. Mais à un moment, quand même, il ne se faisait pas avoir 150 fois. Donc, il y a eu, je pense, une surabondance de jeux au pied. Quand tu utilises énormément le jeu au pied, au bout d'un moment, tu commets des erreurs. Ce qui fait qu'il y a eu notamment deux, trois touches directes pour les Anglais. Mais bon, ils n'ont pas été non plus énormément menacés. Malgré l'effet qu'en fin de match, 73% de possession du terrain compte 27% pour l'Angleterre. Sur la rencontre, c'est les Argentins qui ont la possession du terrain. La possession du ballon, par contre, était plutôt 50-50 sur l'ensemble du match. 54-46 pour les Anglais en début de match. Mais ils n'avançaient pas. Mais les Argentins ont eu beaucoup de mal, à certains moments, à sortir de leur camp. Et surtout, ils faisaient beaucoup trop d'erreurs de main. Ça, ça a été le vrai problème. J'ai bien aimé aussi du côté de l'Angleterre, c'est le replacement défensif. Parce que les Argentins ont fait quelques percées, notamment en deuxième mi-temps. Et tout de suite, ils perçaient le premier rideau. Mais derrière, ça se remettait bien en place. Ça coulissait bien du côté de la défense. Donc ça, c'était bien. Et puis cette défense très agressive, notamment au centre. Ça montait très vite la ligne de descense. Au centre de la ligne de défense, ça montait très vite sur les adversaires. Et ça, ça marchait très bien. Du côté de l'Argentine, rien qui a marché. Mais rien qui a fonctionné du côté de l'Argentine. Alors je pense que mentalement, les trois drops leur ont mis vraiment un coup de bambou derrière la tête. Les trois drops de Ford, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas vraiment réussi à se remobiliser en deuxième mi-temps. Et puis surtout, beaucoup trop de pénalités. 13 pénalités encaissées pour les Argentins. Et surtout, beaucoup trop de fautes de mains. Je ne sais plus, il y a eu 14, 15 fautes de mains. Du côté des Argentins sur la rencontre, c'est beaucoup trop. Alors je sais bien que les conditions ne sont pas évidentes. Que le ballon n'est pas simple à gérer. Parce qu'il fait très chaud en ce moment. Mais bon, il ne pleut pas quand même. Là, on aurait cru qu'il y avait... Ça me rappelle un vieux commentaire du jeu Rugby 2007. Il disait, il faut mettre du talc sur les mains au bout d'un moment. Et du côté de l'Argentine, je crois qu'il aurait fallu mettre du talc. Parce que vraiment, c'était compliqué. À chaque fois, il n'y avait aucune récupération de balle. Vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'au bout de 3, 4 temps de jeu, il faisait un en avant. Il faisait un en avant. Toujours la même erreur dans les rucks. On gratte en n'étant pas sur ses appuis. Ils l'ont fait aussi 6 ou 7 fois. Je pense même que pour l'arbitre du match, qui était Mathieu Rénal, ce n'était pas un match hyper plaisant. Parce qu'à chaque fois, ils répétaient les mêmes choses. C'était les mêmes erreurs. Je pense qu'à un moment, l'Argentine a deux doigts de se prendre un carton jaune. Mais vraiment pour une accumulation de fautes. Et surtout, ils n'ont jamais réussi à créer énormément de dangers. Vu qu'ils n'arrivaient pas à garder le ballon. Alors, les quelques actions offensives où ils trouvent des ouvertures, ils gagnent 20-30 mètres. Mais après, une fois que la défense anglaise se replace, se recoulisse, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Surtout, ils n'arrivaient pas à sortir les ballons rapidement des zones de ruck. Et ça, ils n'arrivaient pas à aller vite à la sortie des zones de ruck. Et puis, les récupérations de chandelles, qui n'ont pas été bonnes du côté de l'Argentine, ce qui les met en difficulté. Par contre, il y avait beaucoup d'engagement physique aussi. mais qui a été moins percutant que l'engagement physique des Anglais. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont mis beaucoup d'engagement physique, notamment Thuy-Lagui, et ils ont découpé les Argentins. Les Argentins, eux, ont eu beaucoup plus de mal à découper les Anglais. Et puis, oui, ça a été compliqué. Enfin, toutes ces fautes de main, vraiment. Ça a pourri le jeu des Argentins. On regarde tout de suite. Pour vous dire, il y a 11 mêlées pour les Anglais, avec un taux de réussite de 72%. 8 gagnés sur 11 mêlées. 1 sur 2 pour l'Argentine. Donc, c'est pour vous dire aussi, voilà, le nombre de mêlées, c'est aussi les en avant du côté de l'Argentine. Les joueurs du match, l'Angleterre, c'est facile, George Ford. Il faut le dire, le jeu au pied de George Ford. Je rappelle, il rapporte tous les points de son équipe. 27 points dans un match. Ça m'a rappelé, George Ford, un match que j'avais vu, tournoi de destination, qui date, ça va être 2007-2008, d'un Dimitri Yashvili, qui avait fait la même chose à Twickenham, qui était sorti sous les applaudissements à l'époque, avec l'équipe de France, qui avait marqué toutes les... Je crois qu'il avait marqué 19 points à l'époque. Si les gens se rappellent de ce match-là, 19 ou 21 points, je ne sais plus. Il avait marqué tous les points de son équipe. Ce jour-là à Twickenham, et là, ça m'a rappelé la même chose, mais encore plus impressionnant. Et puis les trois drops d'affilée. 27, 31, 37e minute. Le triplé en 10 minutes, on aurait dit Lewandowski. Mais oui, il a été exceptionnel, George Ford. C'est l'homme de cette victoire, il faut le dire. Et puis, il a fait peu d'erreurs au pied, quand même, parce qu'il a eu beaucoup de ballons à tirer au pied, il a fait peu d'erreurs au pied. Et puis, en flop, j'ai mis Elliot Dehli. On l'a très peu vu. Et en plus, quand on l'a vu, ce n'était pas très efficace. Et notamment, à un moment, un des ballons tirés directement en touche, c'est Elliot Dehli. Donc, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et en plus, il n'a pas été très bon. Donc, ça n'a pas été super intéressant pour l'Angleterre. Mais du côté de l'Angleterre, j'aurais pu... Alors, j'ai mis George Ford, parce que là, il y a vraiment une performance XXL. Mais Thuilagui, Courtney Lowe's, aussi, ont fait quand même des très, très grands matchs. Et à la mêlée, Alice Gange aussi. Pas Alice Gange, pardon. Dan Cole, qui a fait aussi un très grand match à la mêlée face à Gallo, l'Argentin. Flop, du côté de l'Argentine, Thomas Gallo. Alors, il a dû faire au moins 4 en avant. Et en mêlée, ça a été très compliqué. Très, très compliqué. Il n'a jamais réussi à trouver la solution. Et donc, bon, il sort... Il sort... Il sort, mais... Il n'a jamais trouvé la solution. Thomas Gallo, il a eu un match qui était très, très, très compliqué. En échec complet. Beaucoup de fautes de main. Il était vraiment abasourdi en plus. Donc, voilà. Il n'était pas dans son match. Thomas Gallo. Du côté de l'Argentine, j'ai mis Choco Barres. Alors, j'ai hésité entre Choco Barres et Bertranou. J'ai mis Choco Barres parce que Bertranou, me semble... Enfin, du souvenir que j'ai de ce match, pourtant, c'était qu'hier, a fait quelques erreurs de main. Faute de main. Mais il a été très efficace pour casser les lignes. Bertranou. Et Choco Barres, parce que là aussi, il a cassé les lignes. À l'arrière, c'est peut-être le seul qu'on a vu. Parce que... Maldiard, on ne l'a pas vu. Boffelli, on ne l'a pas vu. Sinti, on ne l'a pas vu. Carreras, on l'a trop peu vu. On l'a vu un peu, mais on l'a trop peu vu. Donc, voilà. Pour moi, c'est Choco Barres. Mais Bertranou, c'était pas mal aussi. Voilà. Non, ce match entre l'Argentine et l'Union. Donc, on rappelle qu'il reste encore deux matchs à débriefer de sa deuxième journée, mais je ne les ai pas encore vus. J'ai vu que la première mi-temps d'Australie-Géorgie où la Géorgie, à ce moment-là du match, est en train de passer à côté. Mais il semblerait que ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Et Irlande-Roumanie, là, je n'ai pas vu le match, mais du score que j'ai vu, l'Irlande, semblerait-il, a dominé la Roumanie. Donc, nous, on se retrouve cet après-midi, peut-être pas parce qu'il y aura la Vuelta, mais on se retrouve demain pour le débrief de la plupart des matchs de ces journées du côté de la Coupe du Monde de Rugby. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur la meilleure production. 1 1 2 2 2 3